Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau conte en français qui va vous permettre d'améliorer votre prononciation et aussi votre vocabulaire. Ce conte, c'est Cendrillon. Este cuento es chelicienta. Faites attention car c'est un conte un peu plus compliqué que les contes pour enfants avec du vieux français. Hay que tener cuidado, este cuento es un cuento escrito con un francès bastante antiguo. Entonces, si tenéis un nivel de principiantes, os aconsejo cuentos más cortitos en la playlist del canal Los cuentos en francés. Empezamos la lectura. Començons la lecture. Cendrillon. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une femme la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Les noces ne furent pas plutôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur. Elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendait ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison. C'était elle qui nettoyait la vaisselle et les montait, qui frottait la chambre de madame et celle de mesdemoiselles, ses filles. Elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres parquetées, où elles avaient des lits des plus à la mode et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu'à la tête. La pauvre Rifle souffrait tout avec patience et n'osait s'en plaindre à son père, qui l'aurait grondé, parce que sa femme le gouvernait entièrement. Lorsqu'elle avait fait son ouvrage, elle s'allait mettre au coin de la cheminée et s'asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu'on l'appelait communément, dans le logis, Culsandron. La cadette, qui n'était pas si malhonnête que son aîné, l'appelait Cendrillon. Cependant, Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d'être cent fois plus belle que ses sœurs, quoique vêtue très magnifiquement. Il arriva que le fils du roi donna un bal et qu'il en pria toutes les personnes de qualité. Nos deux demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur ciraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c'était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui goudronnait leur manchette. On ne parlait que de la manière dont on s'habillerait. Moi, dit l'aîné, je mettrai mon habit de velours rouge et ma carniture d'Angleterre. Moi, dit la cadette, je n'aurai que ma jupe ordinaire, mais en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d'or et ma barrière de diamant, qui n'est pas des plus indifférentes. On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à deux rangs et on fit acheter des mouches de la bonne feuseuse. Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseilla le mieux du monde et s'offrit même à les coiffer, ce qu'elles voulurent bien. En les coiffant, elles lui disaient « Cendrillon, serais-tu bien aise d'aller au bal ? » « Hélas, mes demoiselles, vous vous moquez de moi, ce n'est pas là ce qu'il me faut. » « Tu as raison, on rirait bien si on voyait un cul-cendron aller au bal. » Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers. Mais elle était bonne et elle les coiffa parfaitement bien. Elles furent transportées de joie. On rompit plus de douze lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue. Et elles étaient toujours devant leur miroir. Enfin, l'heureux jour arriva, on partit et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps qu'elle put. Lorsqu'elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, je voudrais bien. » Elle pleurait si fort qu'elle ne put achever. Sa marraine, qui était faite, lui dit « Tu voudrais bien aller au bal, n'est-ce pas ? » « Hélas oui ! » dit Cendrillon en soupirant. « Eh bien, serais-tu bonne fille ? » dit sa marraine. « Je t'y ferai aller. » Elle l'amena dans sa chambre et lui dit « Va dans le jardin et apporte-moi une citrouille. » Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu'elle put trouver et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière où elle trouva six souris tout en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière et à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de baguette et la souris était aussitôt changée en un beau cheval ce qui fit un bel attelage de six chevaux d'un beau gris de souris pommelés. Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher ? « Je vais voir » dit Cendrillon « S'il n'y a point quelques rats dans la ratière nous en ferons un cocher. » « Tu as raison » dit sa marraine « Va voir ». Cendrillon lui apporta la ratière où il y avait trois gros rats. La fée en prit un d'entre les trois à cause de sa maîtresse barbe et l'ayant touchée il fut changée en un gros cocher qui avait une des plus belles moustaches qu'on ait jamais vue. Ensuite, elle lui dit « Va dans le jardin tu y trouveras six lézards derrière l'arrosoir apporte-les-moi. » Elle ne les eut pas plus tôt apportés que la marraine l'échangea en six laquées qui montèrent aussitôt derrière le carrosse avec leur habit chamarré et qui s'y tenaient attachés comme s'ils n'eussent fait autre chose toute leur vie. La fée dit alors à Cendrillon « Eh bien voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ? » « Oui, mais est-ce que j'irai comme cela avec mes vilains habits ? » Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent tous chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée elle monta en carrosse mais sa marraine lui recommanda sur toute chose de ne pas passer minuit l'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage son carrosse redeviendrait citrouille ses chevaux des souris ses laquais des lézards et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part ne se sentant pas de joie. Le fils du roi qu'on alla avertir qu'il venait d'arriver une grande princesse qu'on ne connaissait point courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence. On cessa de danser et les violons ne jouèrent plus tant on était attentif à contempler les grandes beautés de cette inconnue. On n'entendait qu'un bruit confus. Ah ! qu'elle est belle ! Le roi même tout vieux qu'il était ne laissait pas de la regarder et de dire tout bas à la reine qu'il y avait longtemps qu'il n'avait vu une si belle et si aimable personne. Cendrillon après avoir longtemps dansé avec le prince dut s'échapper à minuit mais elle perdit une de ses chaussures. On disait dans le royaume qu'assurément le prince était fort amoureux de la belle personne à qui appartenait la petite pantoufle perdue. Peu de jours après le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses ensuite aux duchesses et à toute la cour mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle dit en riant « Que je vois si elle ne me serait pas bonne ! » Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle à ce moment-là. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle dit que cela était juste et qu'il avait l'ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon et approchant la pantoufle de son petit pied il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle y était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand mais plus encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine qui ayant donné un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors ses deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On l'amena chez le jeune prince parée comme elle l'était il la trouva encore plus belle que jamais et peu de jours après il l'épousa. Cendrillon qui était aussi bonne que belle fit loger ses deux sœurs au palais et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Et voilà c'était tout pour aujourd'hui un conte un peu plus complexe avec du passé simple avec du vieux français donc c'était pour mes élèves qui avaient un niveau intermédiaire avancé. N'hésitez pas à revenir en arrière dans ce conte pour travailler la prononciation mettre un pouce si cela vous a plu me suivre sur la chaîne donc souscrire au canal et on se retrouve très vite sur mi profe de francès à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada